Dans ce tutoriel, on va aborder le type d'image qui est supporté par Photoshop, c'est les images matricielles. Donc, chaque fois qu'on crée une image ou qu'on ouvre une image en Photoshop, on ouvre une image matricielle. Et puis, ce que ça veut dire, c'est que c'est une image composée de pixels. Donc, essentiellement, une image à l'ordinateur, c'est une illusion d'optique. Donc, notre cerveau, lui, il interprète les petits carrés qui sont un côté des autres, les uns à côté des autres, et puis, il recrée une image dans notre cerveau. Et puis, les carrés sont tellement petits qu'on n'est pas capable de les distinguer les uns des autres. Par contre, si on s'approche de l'image, si je grossis l'image à un très grand zoom, on voit les pixels apparaître sur notre image, comme ça. Donc, on remarque que l'image est composée de milliers de petits carrés à coller les uns à côté des autres. Et puis, c'est quand on recule comme ça que l'image se crée et gagne sa netteté. Donc, Photoshop nous permet de modifier l'allure de ces pixels-là, donc en changer la couleur, des copier, d'en supprimer, d'en ajouter. Donc, Photoshop nous permet de faire ça avec une multitude d'outils et d'effets. Avec des filtres, avec des styles différents, on est capable de créer des nouveaux pixels et créer ainsi des visions de nouvelles formes et de textures, etc. Par contre, il y a une limite très importante à l'image matricielle et c'est la redimension. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Donc, on a remarqué que l'image était composée d'une multitude de pixels. Pour nous assurer de la quantité de pixels qui composent l'image, on va aller dans « Images », « Taille de l'image ». Puis ici, on va avoir plein d'informations concernant les dimensions et les pixels de notre image. Par exemple, ici, je sais que les dimensions exactes de mon image sont 768 pixels de large par 960 pixels de haut. C'est-à-dire que si je m'approchais très près et puis je comptais à la main chaque pixel, j'en compterais exactement 768 de large et 960 de haut. Mon image a une longueur et une largeur qui est mesurable en pouces. Donc, j'ai une image de 10,667 pouces par 13,333 pouces à une quantité de 72 pixels pour chaque pouce d'image. Ça ici, c'est ce qu'on appelle la résolution. Donc, plus la résolution de notre image est grande associée à une image de grande surface, plus notre image va gagner en précision. Par exemple, je vais annuler ça. Si je m'approche très près de l'œil d'Alice, je vais m'approcher le plus près possible, je remarque que les cils ne sont pas très visibles. C'est très pixelisé. Donc, quand on voit les carrés comme ça, on appelle ça pixelisé. Donc, les carrés, l'œil est très pixelisé et puis on ne voit pas beaucoup les détails. Par contre, j'ai une autre image. Je vais remettre ça à 200%. J'ai une autre image que j'ai ouverte et puis c'est la même photo, mais il ne semble pas avoir de différence d'une à l'autre en fait de qualité d'image. Par contre, quand on s'approche, on remarque qu'il y a beaucoup plus de détails dans mon image. C'est-à-dire que la quantité de pixels par pouce sur mon image a été augmentée. Donc, on va aller vérifier combien de pixels par pouce, à combien de pixels par pouce est cette image-là. Je m'en vais dans image, taille de l'image. Donc, tout d'abord, les dimensions. C'est 3200 pixels de largeur par 4000 pixels de hauteur. Les largeurs en pouce et la hauteur en pouce sont exactement les mêmes. Donc, 10,667 par 13,333. Par contre, la résolution elle-même, elle est très haute. L'autre image, elle était de 72 pixels par pouce, tandis que celle-ci était à 300 pixels par pouce. Donc, pour chaque pouce d'image, j'ai 300 petits carrés qui la composent. Ça veut dire que Photoshop peut se permettre d'avoir une meilleure résolution d'image, puisqu'il y a plus d'informations dans notre image. Il est à noter aussi que plus on a une image avec des dimensions grandes, avec une résolution élevée, plus le poids de notre image va être grand aussi. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on prend des photos avec un appareil photo qui prend des photos à un très haut mégapixels, que nos images aient un plus grand poids. Comme j'ai dit tout à l'heure, les photographies matricielles, l'image matricielle a un très grand défaut et c'est la redimension. Donc, je vais revenir à la photo d'Alice à 72 pixels par pouce. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapetisser l'image. Je vais prendre l'image et puis je vais changer sa taille. Je vais garder la même résolution à 72 pixels par pouce, mais je vais mettre la largeur à 5 pouces. C'est-à-dire, donc ici, je vous fais remarquer une chose. Quand je vais changer la dimension en pouce de ma largeur, pour garder les proportions, ici, on m'indique que la largeur et la hauteur sont liées par une chaîne. C'est-à-dire que dès que je vais changer ma largeur de ma photo, ma hauteur va changer automatiquement. Donc, je vais mettre 5 pouces de large. Donc, la hauteur change pour 6,25. Et je vais vous faire remarquer aussi que la résolution est toujours à 72. Donc, je vais faire OK à ça. Donc, ça, c'est même mon image de rapetissé, mais j'ai le même nombre de pixels par pouce. Donc, si je m'approchais, je me retrouverais devant 5 pouces d'image, mais à 72 pixels par pouce encore. Et si je m'approche de mon... Si je grandis ma photo, je zoome et je m'en vais chercher l'œil d'Alice, on se rend compte qu'on a perdu énormément de détails. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails dans les traits, son nez, donc les sourcils, pas beaucoup de détails, mais très pixelisés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'image, je vais la remettre à 10 pouces. Donc, je me retourne dans Images, Taille de l'image, et je vais l'augmenter à 10. Le problème avec ça, c'est que Photoshop, en réduisant la photo, a été obligé d'éliminer des pixels. Donc, tantôt l'image avait beaucoup plus de pixels. Elle avait 360 pixels de large par 450 de haut, mais en revenant à une dimension de 10, là, je vais avoir une photo de 720 pixels par 900. Donc, en réduisant, Photoshop a été obligé d'éliminer des pixels. Donc, ils ont été supprimés, et puis ça, c'est une modification qui est destructrice, c'est-à-dire qu'on perd l'information dès que Photoshop fait la modification. Donc, si je monte à 10, là, Photoshop est embêté. Il doit absolument partir de 360 pixels et me donner 720 pixels. Donc, là, lui, il n'a pas eu choix. Il y a un algorithme à l'intérieur qui lui fait faire un choix des pixels, et puis il va créer des pixels entre chacun des pixels qui sont déjà existants. Ce qui va donner une image floue. Donc, si je m'approche, mon image est plus grosse, en réalité, mais mon image est devenue floue, tout à coup, vraiment floue. Ça, c'est parce que Photoshop a dû créer des pixels, et puis lui, il est embêté. Donc, il ne sait pas quel est le sujet de l'image. Donc, lui, il crée des moyennes entre les pixels. Et puis, c'est pour ça que ça fait des images floues. Donc, un conseil que j'ai à vous donner, c'est toujours, dans Photoshop, travailler avec des images les plus grosses possibles, avec une meilleure résolution possible, et quitte à réduire l'image, réduire la taille des images, plutôt que de les agrandir. Parce que si on les agrandit, on crée un effet de flou comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada